Bonjour, c'est CryptoLys, bienvenue dans l'hebdomadaire. On va revenir sur plusieurs choses, on va revenir sur la clôture mensuelle que nous avons eue, on va parler de cette fin d'année, bien évidemment sur le Bitcoin et sur l'ensemble des marchés crypto-monnaies, on va revenir aussi sur la macro-économie de l'état général avec le SP500 Nasdaq, l'US Oil et bien évidemment les Bounds, et on terminera sur quelque chose d'un petit peu particulier où on verra justement l'impact de la liquidité dans la crypto et essayer de comprendre un petit peu ce qui est réellement en train de se passer et la structuration générale du cours. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, likez et partagez cette vidéo, ça aide au référencement, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite. Alors on commence tout de suite par parler de la clôture annuelle qui est en train de se profiler, oui plus qu'un moment on a fait la clôture mensuelle, et là actuellement nous sommes dans la clôture annuelle, alors je vais rebondir juste sur notamment un commentaire qui a été laissé sur la vidéo précédente, donc c'est-à-dire sur la quotidienne d'hier, de vendredi, dans lequel j'avais expliqué justement que, bon, on était dans une zone de retracement qui était intéressante, et la personne a, à juste titre, dit que c'était la première fois qu'on ravalait la bougie actuelle, et que, voilà, c'était plutôt ce qui l'a inquiété, et je suis d'accord avec lui sur une génétique classique. Alors déjà, il faut comprendre plusieurs choses. Oui, en effet, généralement, quand on a tendance à ravaler une bougie, on a tendance aussi à avoir un signe d'inversion de tendance, ce qui est généralement le cas dans un actif qui est classique. Est-ce qu'on peut considérer que BTC est un actif classique ? Il faut comprendre qu'on a un cycle de halving, je ne vais pas revenir dessus, j'ai traité ça en long, en large, en travers, mais je vais quand même expliquer rapidement, c'est une division du nombre d'émissions de BTC, et il faut comprendre que derrière BTC, c'est toute une industrie de mineurs qui investissent massivement pour pouvoir sécuriser le réseau, et qui dépendent majoritairement de l'émission de ces BTC pour pouvoir survivre. Donc c'est vraiment le principe même. Le halving, c'est quoi ? C'est que globalement, tous les 4 ans, on leur dit, votre chiffre d'affaires est divisé par 2. Donc c'est-à-dire le nombre de BTC est littéralement, du jour au lendemain, d'un bloc à l'autre, divisé par 2. Et ça, ils le savent, ils sont capables en de l'anticiper, et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, soit leur chiffre d'affaires est divisé par 2, soit la valeur du BTC, et augmente pour pouvoir limiter l'impact de ce halving sur les mineurs, et donc limiter aussi l'impact du halving sur la sécurité du réseau. C'est le principe même de l'algorithmie qui est à la base, justement, du consensus BTC, et c'est aussi ce qui fait que BTC est BTC, d'accord ? Que le Bitcoin est le Bitcoin, et c'est une des raisons pour lesquelles on dit 1 BTC égale 1 BTC, c'est aussi une des raisons, ça vient de là. Alors, du coup, ce halving est très important, et donc ça veut dire qu'on a un cycle qui est toujours particulier et que l'on voit. Alors c'est vrai que là, on va partir sur une analyse de ce qui s'est passé, et on sait très bien que les résultats passés ne déterminent pas les résultats futurs, il faut le prendre en considération, que quand on fait une étude empirique comme celle-ci, forcément, il faut beaucoup de data, malheureusement, le BTC est tout jeune, donc on n'a pas assez de data, mais on a quand même toute une schématique sur laquelle on peut se baser, et il est important de pouvoir voir ça. Donc pour une fois, je suis en logarithmique, parce que j'analyse en 12 mois, donc annuels, les petits pointillés que je vous ai mis, donc celle-ci, celle-ci, donc en 2012, 2016, 2020, et 2024, on oublie celle de 2023, d'accord, pour l'instant, parce que je ne vous l'expliquerai pas plus tard, mais globalement, on est sur 2024 pour le prochain halving, et les halvings précédents, 2020, 2016, 2012. Ok, là-dessus, on est quelque chose de très classique. On regarde, nous avons première bougie lors du halving qui est verte, deuxième bougie lors du halving l'année suivante qui est vraiment ultra bullish, avec énormément d'accélération, contraction suite à celle-ci, donc troisième bougie de la date du halving, et ensuite on a une consolidation pour le prochain halving. Pareil, une bougie, deux bougies, bullish, contraction, une bougie, deux bougies. Exactement pareil. Ok, donc si on se base sur la même schématique, on se retrouve sur une bougie, deux bougies, et là nous avons la contraction. Qu'est-ce qui change, là, actuellement ? Qu'est-ce qui change ? Ce qui change, principalement, c'est que, un, là nous sommes en logarithmiques, donc ça veut dire que c'est la force, le volume qui a été donné, en tout cas le pourcentage d'évolution qui a été donné. Ok, mais là-dessus, il faut comprendre quelque chose, c'est que plus on va aller dans des chiffres hauts, plus le volume et donc la compression des bougies va être importante. D'accord ? Donc c'est vraiment très très important de comprendre ça. Donc ça veut dire que plus on va se diriger sur un cycle haussier, plus on va se diriger dans des chiffres très hauts au niveau du BTC, plus les bougies en elles-mêmes auront un impact faible. D'accord ? Plus elles seront comprimées, plus on se dirigerait vers quelque chose qui sera de ce style-là. D'accord ? C'est le principe aussi du logarithmiques. Et une deuxième chose à noter, contrairement à la suite, où généralement on avait une bougie qui était assez faible l'année du halving et l'année suivante on avait une accélération haussière, qu'est-ce qui s'est passé là ? On a eu une grosse bougie sur l'année du halving et une petite bougie sur l'année suivant le halving. Donc on était dans quelque chose qui était inversé en termes d'accélération haussière. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées, notamment durant 2021, qui ont créé cette compression au niveau de la bougie. Mais somme toute, on est quand même dans quelque chose qui est un petit peu particulier. Et pour moi, pour vraiment comparer les deux, il faudrait prendre les deux bougies ici, les deux bougies ici, et le comparer avec justement la bougie actuelle. D'accord ? C'est le même principe. Donc pour moi, on est très très loin d'une notion d'inversion de tendance, parce que justement, on n'est pas dans cette schématique-là. On est dans une schématique un petit peu particulière. Et de base, l'état actuel des bougies ne reflète pas la réalité de ce qui est en train de se passer. Alors, du coup, on va juste, cette fois-ci, retirer le logarithmique. On va étaler un petit peu, histoire de... Hop ! On va essayer de se faire quelque chose comme ça, histoire de voir un petit peu. On va juste retirer la visibilité en moi de ça, parce que ça nous cache un petit peu tout ça. Pareil sur ça, et vous allez voir que déjà, c'est déjà un petit peu plus visible. Oui, nous avons ravalé une partie de cette bougie. Mais regardez déjà la hauteur de la bougie, et on a ravalé déjà une énorme partie sur le mois de décembre, fin décembre et décembre 2021. Et ensuite, on a commencé à acheter. Donc déjà, même la schématique entre les deux, si on décalait un tout petit peu les dates, on aurait déjà une bougie qui serait colossale ici, et un ravalement de la bougie qui partirait ici. Donc déjà, on aurait quelque chose qui serait un petit peu plus structurel. Et deuxièmement, c'est pareil, le même principe, on prendrait ici la première étape, la deuxième étape de la bougie, et on reprendrait le retracement. Effectif. Parce que, en fait, le mouvement haussier reprend le halving jusqu'à cette date-là. Alors, pourquoi j'ai mis ces petits pointiers ici ? Ces petits pointiers ici, alors exactement, c'est en février 2023 que j'ai noté, c'est une petite timeline que je me suis posée à moi-même sur l'état général du BTC, et où on se trouvera en février 2023, parce que j'ai tendance à penser que c'est le moment où on retrouvera quelque chose d'un peu plus structurel. Alors, là-dessus, je vous propose une vision mensuelle, cette fois-ci. Donc, on passe de l'annuel au mensuel, en logarithmique, parce qu'on reste en logarithmique en l'état, parce qu'on va revenir un petit peu dans le passé, et revenir à une autre schématique. Beaucoup de personnes, et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si c'est votre cas, pensent qu'on va revenir à 10 000. Obligatoirement, revenir à 10 000. J'insiste sur le obligatoirement. Personnellement, est-ce que je pense qu'on va arriver à 10 000 ? Je pense qu'il y a une probabilité qui est somme toute faible d'arriver à 10 000, mais c'est une probabilité parce qu'on a un certain nombre de vêtements. Mais je suis très très loin d'être sûr qu'on arrive à 10 000, et pour moi, c'est même très peu probable d'arriver à 10 000. C'est ma vision dans l'état du marché actuel. Alors, 10 000, pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'on arrive à 10 000 ? Il y a plusieurs vecteurs. Il y a un, la prolongation 1,618 du A à B sur la C, sur lequel on a une target 1,618 qui se trouve justement à 10 000, 10 500. On a l'aplat de Ishimoku qui se trouve à 10 500, enfin à 10 000. Oui, beaucoup de personnes se passent sur cet aplat qui se trouve là, avec notamment le volume colossal qui se trouve ici. Oui, je suis tout à fait d'accord, sauf que si on descend un petit peu dans le passé, qu'on remonte dans le temps, qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi un aplat qui se trouvait sur le dernier bull run en tracement effectif qui était à 622. On n'est pas descendu à 622. D'accord ? Le plus bas qui a été fait, c'était 3100. On n'a pas cassé ce niveau plus bas. Et pareil, alors là, malheureusement, on n'a pas le Ishimoku qui reprend, mais c'est pareil, si on reprenait le Ishimoku, je suis sûr qu'on aurait un aplat qui serait beaucoup plus bas que le point bas qui a été effectué. Et du coup, ce n'est pas parce que nous avons un aplat ici qui est la prochaine résistance que c'est le cas et qu'on restera justement dans ce cas-là. Le même principe, si on regarde ce qui s'est passé sur Ishimoku, on a eu une réaccélération haussière, croisement avec le kumo pour passage en dessous du kumo et ensuite, recassure haussière dans lequel on a eu un nouveau bull run. Ok, là, on est en train de se diriger dans quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, sauf qu'on n'a pas d'accélération haussière, mais en tout cas, on repasse en dessous du kumo sur lequel on peut ranger de cette façon-là avant d'avoir un kumo qui commence à descendre ou potentiellement repasser au-dessus. D'accord ? Ça, ça sera déterminé en fonction de la temporalité de ce qui est en train de se faire. Et même, si on regarde exactement par rapport à la date du halving, qui est date quand même assez intéressante, on voit qu'au niveau du halving, on est... Alors là, c'est les dates annuelles. Je n'ai pas mis la date exacte du halving, mais c'est l'année. On voit que c'est le moment où on a recassé sur une partie justement où on a retravaillé le kumo. Donc ça, c'est un point qui est important et qu'il faut garder en tête que ce n'est pas parce qu'on a un appel de prix qui se trouve ici qu'on va forcément descendre. Et deuxième point, et ça, c'est très important aussi à retenir, qui va dans ce sens-là, c'est que pourquoi tout le monde pense qu'on va descendre ? Parce que ceux qui pensent qu'on va remonter s'expriment assez peu et que majoritairement, ils sont partis parce qu'ils pensaient qu'on allait remonter ici, ils pensaient qu'on allait remonter ici. Et là, forcément, avec le dernier dip, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que plus on descend, il y a de moins en moins de personnes qui sont majoritairement bullish. D'accord ? Donc, forcément, on va avoir de plus en plus de personnes qui pensent qu'on arrive, qu'on va descendre plus bas. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand on a une tendance majoritaire baissière ? Le marché a tendance à inverser cette tendance-là. Alors, là-dessus, je vais juste mettre un petit daïus autour de ça, histoire que vous comprenez bien aussi ma position. C'est que... Alors, je vais juste descendre en weekly pour vous montrer un certain nombre d'autres choses. C'est qu'au niveau de ma position, j'ai tendance à penser que, malgré tout ce qui arrive, ici, on est plutôt résilient. On est plutôt résilient. Ça explique pourquoi, pour moi, la targée de 10 000, elle est compliquée en l'état. Il faudrait avoir des grosses nouvelles. Alors, là-dessus, on va me dire, oui, FTX va entraîner un effet domino. Ok, l'effet domino, on a commencé déjà à le voir, mais il ne se passe rien parce qu'on a déjà anticipé. C'est-à-dire, BlockFi, on savait déjà qu'ils étaient totalement au bout du rouleau. Genesis, voilà, on le sait depuis quasiment FTX que Genesis est dans le mal et donc forcément, l'impact que ça va avoir sur l'ensemble des plateformes de lending, on le savait déjà. Mais on savait déjà aussi que ces plateformes de lending étaient dans le mal avec l'UST et Celsius parce que Celsius était dans une schématique identique à toutes les plateformes de lending. Et quand on a eu Celsius, on s'est dit bon, on va voir toutes les autres qui vont tomber. Et c'est des choses qui étaient déjà mises en place dans la tête des personnes dans l'état du marché. D'accord ? Donc ça, il faut bien bien comprendre ça. C'est pour moi la résilience du marché crypto est plutôt positive. Et c'est une résilience qui a lieu en plus sur une macroéconomie qui est très compliquée avec une crise de confiance interne à la crypto qui est juste colossale. Alors, ce n'est pas une crise de confiance interne à la crypto malheureusement, c'est une crise au niveau de la centralisation qui a eu lieu lors de ce bullrun ici. Donc on a eu un événement de la centralisation et des sexes ici. Et forcément, on le paye ici. Bon, c'est logique. Au moins, l'avantage, c'est que maintenant, les personnes, la majorité des personnes ont appris à décentraliser et à externaliser ces fonds sur une ledger, par exemple, ou sur un compte classique, peu importe, un Metamask, déjà, dans un premier temps, c'est déjà positif. Mais, il faut comprendre qu'on est dans quelque chose qui est plutôt résilient. Donc pour moi, pour arriver à casser à 10 000 et arriver à break 10 000, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait un événement très fort dans la crypto, beaucoup plus fort que celui de FTX. D'accord ? FTX, il est là. Il faut que ce soit beaucoup plus fort que FTX pour nous emmener à 10 000. D'accord ? Parce que là, on a encore l'équivalent. Donc il faut que ce soit plus fort que FTX. qu'est-ce qu'il reste qui peut tomber plus fort que FTX ? Oui, Binance, on est d'accord. Mais quelle est la probabilité que Binance s'écroule ? Surtout en l'état, maintenant. Comment ça pourrait arriver ? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir ? GBTC ? GBTC, il y a très peu de chances qu'il est liquide et même si liquide, dans tous les cas, ça se fera aux enchères ou en OTC. Donc ça n'arrivera pas sur le marché. Qu'est-ce qu'il peut arriver ? La liquidation des assets de FTX ? Ok, mais à partir du moment où il se place en chapitre 11, la liquidation des assets n'aura pas lieu. Elle aura lieu plus tard, une fois que ce sera mise en place et ce sera certainement sous forme d'enchères en plus. Donc à un moment donné, il faut prendre du recul par rapport à ça et se dire, ok, on descend à 10K. Mais qu'est-ce qui nous amènerait à descendre à 10K ? Une crise de confiance supplémentaire ? Le fait que, peut-être, Ethereum se fasse hacker sur le fait qu'on ait un problème structurel au niveau des cryptos ? Oui, peut-être que ça pourrait nous faire descendre à 10K. Mais pour moi, là, il n'y a pas grand-chose qui peut nous amener à 10K. Alors oui, beaucoup vont me dire, oui, la macro, elle est horrible, on va arriver sur l'inflation, on va avoir certainement une grosse correction avec le Nasdaq et le SP500. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que cette correction-là est suffisante pour nous amener à 10 000 ? À savoir que, somme toute, depuis déjà juillet, même juin, on est quand même dans une forme de résilience par rapport à la macroéconomie générale. Qu'est-ce qui nous amènerait à 10K ? Dites-le-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez, parce que, certainement, je n'ai pas pensé à tout, mais pour moi, de mon côté, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous poser vraiment vers 10K et que majoritairement, les personnes qui sont bullish sont assez peu présentes. Donc, majoritairement, les personnes qui sont là sont des personnes qui ont tendance à vouloir enfoncer le cours ou qui attendent. D'accord ? Et donc, c'est toujours le moment propice pour une reprise haussière. Et deuxième chose, enfin, dernière chose par rapport à ça. Après, on attaque, on avance la suite. Dernière chose par rapport à ça. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est la chute qui a eu lieu ici. D'accord ? Donc, Terra Luna, c'est la chute. Qu'est-ce qui est entré cette cascade ici ? D'accord ? Ça, c'est simple. C'est un L. L, c'est quoi ? Pour l'Everage, levier. D'accord ? Levier dans la DeFi plus levier dans les sexes. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a eu du levier partout. Là, on a eu des clusters de liquidation massive qui ont eu lieu et qui ont entraîné le cours très très bas. C'est principalement ce qu'il y a eu là. Est-ce qu'actuellement, il y a autant de levier sur le marché ? Est-ce qu'il y a autant de levier au niveau de la DeFi ? Déjà, au niveau de la DeFi, je vous réponds tout de suite absolument pas. Il n'y a quasiment plus de levier ou en tout cas, la partie des gènes a totalement disparu. les clusters de liquidation ne risquent plus d'arriver au niveau de la DeFi avec les AAM. Déjà, ça, on peut le supprimer. Ensuite, déjà, on a beaucoup moins de liquidités. Forcément, on va avoir des impacts bien moindres. C'est le même principe que plus on a en tout cas un taux de liquidité qui est restreint, moins on va avoir d'impact de contagion sur les clusters de liquidation. C'est logique. Et au niveau, ici, des leviers qui sont en train d'être mis en place, déjà, on a moins de leviers que dans cette zone-là. Et deuxièmement, on a moins de liquidités. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe ? Globalement, les personnes sont soit en short, soit en long. Long, c'est très bas. Short, c'est quand même bien proche. Donc, plus on aura tendance à monter, plus on aura tendance à avoir des shorters qui vont se mettre en place, et plus on aura tendance à aller bousiller ces shorters et faire short-couche. Donc, là-dessus, il faut bien surveiller ce qui est en train de se mettre en place, et il est fort probable, même sans partir à la hausse, d'accord ? Je ne dis absolument pas ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste, j'essaie de casser le biais baissier que vous avez, tout en renforçant, peut-être, une réflexion autour de est-ce qu'on est possiblement dans une phase de transition où on n'est plus dans un vecteur de baisse, ou en tout cas, moins fort, et changer, peut-être, en tout cas, donner une étincelle, de réflexion autour de qu'est-ce qui nous amène à 10K, et qu'est-ce qui pourrait nous amener sur une zone de neutralité, parce que moi, l'élément que je défends depuis un certain temps, c'est la zone de neutralité 25-15, voire descendre peut-être à 14 000, mais 25-14 est une zone de neutralité dans laquelle on peut structurer ici, alors on peut structurer en haut pendant un certain temps, rebaisser ici, puis avant de repartir pour le halving, ça peut être quelque chose qui peut être fait, mais pour moi, c'est une zone dans laquelle on a un prix qui va se stabiliser, dans lequel on va avoir de la confiance qui va se stabiliser pour potentiellement repartir à la hausse, et même, je ne suis pas contre une accélération haussière dans mon optique, casser les 25-26, ici, réintégrer, aller retester les 14-15, et repartir, pourquoi pas, donc là, on serait dans une zone de ranging dans laquelle on a déjà vécu ça, pour rappel, encore, zone de ranging, cassure, départ, zone de ranging beaucoup plus gros, cassure, on arrive au plus bas, on va retester une partie basse, on rebrake, on repart, ok, qu'est-ce qu'on a encore ? On va redescendre, on va redescendre, on n'est pas pressé, on va redescendre, qu'est-ce qu'on a là ? Pareil, même principe, ici, cassure baissière, plus bas, zone de ranging, cassure baissière avant la zone de ranging, départ, ok, pourquoi on n'aurait pas la même schématique ? Qu'est-ce qui ferait que là, on devrait aller chercher encore plus bas ? Qu'est-ce qui ferait qu'on descende encore à 10 cas ? Seconde question, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi, je ne vois pas forcément de grandes choses, ou en tout cas, qui ne seraient pas plutôt cataclysmiques pour nous emmener à 10 cas, mais dans l'état actuel, c'est vrai que pour nous emmener à 10 cas, ça va être compliqué, et quand je regarde l'état du marché, je me dis qu'on s'en sort plutôt bien sur l'état général. Alors, il y a aussi autre chose qui rentre en compte, c'est ETH-BTC, donc c'est le rapport entre Ethereum et Bitcoin, où Bitcoin se place justement en élément fort ou non fort, c'est la représentation de la force d'Ethereum par rapport au BTC. quand on monte, ça veut dire que deux choses, ça veut dire soit Ethereum surperforme BTC, soit BTC sousperforme Ethereum. Ça peut être un mix des deux, et quand c'est inverse, bon, tout simplement, c'est l'inverse. Qu'est-ce que l'on voit ici depuis un certain temps ? On voit une structuration qui est en train de se faire. Structuration, alors certes, là, on a fait un break-off structure où on est en train potentiellement de re-test, il va falloir attendre ici la clôture. Si on fait un break-off structure, je vais peut-être nettoyer un petit peu histoire de voir. Si on fait un break-off structure dans cette zone-là avec une cassure des 0,079, là-dessus, on aura potentiellement un re-test qui est en train de se faire pour faire un break-off structure, valider une accélération haussière, break-off structure ici, donc à ce moment-là, on partirait sur quelque chose qui serait plutôt bullish, ce qui serait en même temps cohérent avec un Ethereum qui est en professeur avec une diminution de l'émission d'Ethere tous les jours, donc forcément, on a une max supply qui est, on a une pression baissière qui est diminuée par la contraction ou en tout cas, l'élasticité maintenant qu'elle a cette max supply au niveau de l'Ethereum, et donc, on aurait quelque chose qui serait plutôt poussé par une forme d'Ethereum. Ça, avant, pour les précédents halvings et les précédents cycles, on était que sur du BTC qui poussait. On avait un BTC qui représentait jusqu'à 50% de la totalité du market cap. Là, actuellement, c'est plus le cas, on est à 40%, mais on peut très bien redescendre à 30%, et Ethereum prend de plus en plus de place par rapport à ça parce qu'il représente les use cases. Et il ne faut pas aussi diminuer la notion d'Ethereum et de la force d'Ethereum dans ce qui est en train de se passer actuellement et dans aussi la résilience qu'il y a au niveau du marché général. Et pour moi, ça, c'est plutôt positif quand on voit la cassure ici qui a eu lieu notamment avec FTX qui a été ravalée quasiment instantanément. Un ravalement de cette bougie très très fort et derrière, on a quand même une forme réellement de reprise qui est en train de se faire. On n'a pas break les précédents lots alors qu'on aurait dû break ici. on ne l'a pas fait au niveau de l'Ethereum sur BTC. Ce qui est positif par rapport à l'Ethere. En général, c'est quelque chose que je défends déjà depuis un certain temps notamment avec l'importance du Proof of Stake et du passage avec The Merge sur la Max Supply, sur l'élasticité de la Max Supply et donc forcément sur la concentration de valeur qui est en train de se faire au niveau d'Ethereum. Voilà. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous rappeler deux choses. que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et vous y retrouverez notamment un concours que l'on a mis en place de trading avec des cash prizes notamment en USDT qui sont gagnables et donc forcément ça se trouve sur le Discord. Je vous retrouve en commentaire et en description. N'hésitez pas à nous rejoindre et pour tous ceux qui veulent me soutenir, qui veulent soutenir le Discord, on a mis en place une partie préhème avec plein de contenus, notamment toute une partie formation, toute une partie sur les stratégies d'investissement, sur les stratégies de trading, des analyses sur les cryptos, des lives hebdomadaires qu'on effectue, des briefs quotidiens que je fais sur le marché et je vous mets une petite vidéo de présentation en haut à droite pour les curieux et on attaque la suite et on attaque notamment la partie macro. Avec le SP500, clôture mensuelle, positive, très très belle clôture que l'on a eue, il va falloir patienter je pense qu'il y a deux possibilités dessus et c'est quelque chose que je vous ai déjà donné, c'est que soit on garde un montum haussier pour le mois de décembre que j'ai en tête personnellement d'avoir un montum haussier pour le mois de décembre pour potentiellement ici aller retester les 4160 l'inducement justement du mois de septembre très important dans lequel après derrière on aura une contraction sur janvier, février, mars pour repréparer après derrière globalement un printemps qui serait plutôt positif. Pareil sur le Nasdaq, Nasdaq quand même bien plus faiblard que le SP500 je vous l'explique là pour aller retester je pense que ça va être très compliqué c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le SP500 va aller retester ici ou ici potentiellement et le Nasdaq lui il va arriver difficilement à retester la dernière bougie je pense que le passage des 12500 va être vraiment très très compliqué et risque même d'arrêter le Nasdaq dessus avant de faire une continuité baissière pour faire un retest des parties basses ça on reverra au fur et à mesure mais c'est un petit peu l'idée pour moi le mois de décembre risque d'être positif on a déjà tout qui a été pricé dessus donc on aurait une continuité douce ou une zone de neutralité en attendant des prochaines nouvelles dessus l'US Oil très intéressant sur lequel on a eu une clôture mensuelle qui a été plutôt ravalée une grosse partie dans laquelle on est en train de taper toujours dans les zones d'achat US des réserves stratégiques ils sont bientôt pleins donc ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir une continuité baissière qui représenterait deux choses un potentiellement le deal qui pourrait être effectué sur une augmentation du nombre de productions de barils chose qui est déjà sous forme de rumeurs depuis un certain temps après l'annonce de la diminution qu'on voit ici en octobre 2022 là on aurait l'annonce potentielle d'une augmentation de la production mais surtout on va avoir aussi le pricing qui va être effectué sur la récession mondiale et donc la consommation de pétrole durant une récession ce qui est logique et on n'oublie pas que c'est un principe classique pour avoir de la croissance qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir de l'énergie si on a moins de croissance ça veut dire qu'on consomme moins d'énergie donc forcément moins de pétrole ce qui est logique et forcément c'est lié entre les deux plus le prix va baisser plus ça sera accessible et plus on sera possiblement dans une zone de pivot pour un redépart bon il ne faut pas se presser il faut prendre le temps mais on n'oublie pas qu'il faut différencier les deux ce n'est pas parce que nous sommes dans une récession ou qu'on se dirige vers une période de récession que cette période de récession sera sur une dizaine d'années ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus restreint et même si derrière on est en récession ça ne veut pas dire que le marché action lui-même n'est pas capable de pricer la fin de cette récession et ce que n'aime pas le marché d'ordre général c'est l'incertitude à partir du moment où le pricing est fait correctement et qu'on rentre dans une zone de certitude le marché financier ira bien et tant qu'on n'a pas une augmentation au-dessus des 6% des taux d'intérêt US on sait que le marché a déjà pricé entre 5, 5,5 5,75 6 clairement non et là je pense qu'on rentre sur quelque chose qui break alors on va regarder trois choses encore macro on va aller voir quelque chose qui est toujours cet indicateur très important qui est l'indicateur lié aux bounds et notamment au taux des bounds 10 ans sur 2 ans qui représente le fait que quand on passe en négatif ça veut dire qu'il est plus intéressant de posséder des bounds de 2 ans plus rentables dessus donc comment ça se fait qu'on se retrouve sur quelque chose qui est beaucoup plus rentable à 2 ans plutôt que 10 ans ça veut dire que clairement le marché a peur ici en tout cas a moins confiance aux US sur 2 ans d'avoir quelque chose qui périclite plutôt que quelque chose à 10 ans ça veut dire qu'on est beaucoup plus sûr que la dette à 10 ans soit honorée que celle à 2 ans et ça c'est très important ça sous-entend aussi que potentiellement actuellement la précarité de la confiance aux US est sur le court terme et non pas sur le long terme et ça c'est très important alors oui généralement quand on passe en négatif c'est mauvais signe ça veut dire qu'on est en train de se diriger vers une récession et ça c'est quelque chose sur lequel on le sait plus ou moins même si on a des vecteurs qui sont intéressants au niveau de la récession US je ne parle pas de la zone euro encore je vous promets je vous ferai une hebdomadaire sur la zone euro mais au niveau de la zone US on a quand même quelque chose qui est intéressant on a un PIB qui pousse on a un PMI certes qui est descendu un petit peu mais qui reste un PMI il faut mettre par rapport à la vidéo que j'ai faite hier dans la quotidienne je vous explique un petit peu ce qu'est réellement le PMI et notamment j'ai fait un stride Twitter exprès pour ça aussi mais il faut comprendre que derrière on a quand même des indicateurs qui sont plutôt corrects on regarde le chômage aussi alors oui quand on regarde le chômage agricole c'est encore autre chose mais on a quand même un chômage qui est plutôt positif en tout cas dans l'état général d'une potentielle récession et dans l'état général aussi de l'augmentation des taux l'augmentation des taux a été très forte très très forte oui il y a de la latence mais là on devrait commencer à voir justement l'impact le problème c'est qu'on ne le voit pas on le voit majoritairement sur le marché financier qui est représenté par les bounds d'accord c'est principalement les bounds c'est un état de confiance du marché et des prêteurs sur l'état US ce n'est pas la réalité de la récession la récession elle est économique elle est dure elle n'est pas financière ça c'est une représentation financière de ce qui pourrait arriver et de la confiance que l'on a dans l'économie américaine et c'est la représentation oui du marché financier de la confiance du marché financier dans l'économie américaine et donc là dessus il faut encore faire prendre un petit peu de recul par rapport à ça ce n'est pas parce que nous sommes en négatif ici que c'est annonciateur de quelque chose qui est catastrophique annonciateur d'une si on veut être vraiment précis mais d'une d'une inadéquation entre la représentation du marché financier de l'état économique par rapport à la réalité économique du marché financier US encore une fois on est dans une forme de latence à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire mais personnellement c'est quelque chose que je suis très important parce que par contre si celui-là remonte le fait qu'il descende ne veut pas forcément dire récession obligatoirement mais par contre s'il remonte ça veut dire en effet reprise des marchés financiers d'accord ça par contre c'est sûr et certain si on a quelque chose qui remonte et qu'on se retrouve dans les 0% ça veut dire qu'on va avoir aussi un yielding sur les bounds qui va diminuer et donc forcément un intérêt très fort qui risque de repartir sur la partie des portefeuilles actions qui représente plus de risques plus de volatilité mais aussi de meilleurs rendements ce qui est logique et donc là dessus on aurait une répartition des bounds qui diminuerait dans les portefeuilles avec une augmentation potentielle des actions et donc forcément un marché financier actions qui repartirait à la hausse les deux autres éléments que je voulais vous montrer sont des éléments qui sont liés au marché crypto et liés à la notion de liquidité premièrement c'est un indicateur que je vous ai déjà présenté qui est la concaténation donc l'addition de l'ensemble des market cap des stable coins sur le marché crypto divisé par la totalité du marché crypto donc globalement ça me permet de voir l'état le pourcentage on va dire du stable coin dans le total du marché crypto on voit qu'il est toujours en augmentation on est à 17% ce qui est colossal mais ce qui est vraiment important à retenir c'est qu'il y a deux possibilités pour monter c'est le même principe que DASH sur BTC c'est que pour monter il y a soit derrière le market cap crypto qui diminue soit la totalité du market cap des USDT qui monte soit les gens conservent plus USDT soit le marché crypto donc la totalité de la valorisation diminue il faut retenir que le market cap des stable coins normalement est un pour un ça veut dire qu'on n'a pas de fluctuation de volatilité donc c'est aussi un rapport de volatilité qui est en train de se mettre en place et c'est intéressant de voir ça surtout surtout si on le compare avec le dernier point que je vais vous présenter qui est ici la totalité du market cap alors j'ai pris USDT, USDC, BUSD et DAI pour avoir quelque chose qui représente la même chose qu'ici pour pouvoir comparer et on voit que ce market cap a diminué mais somme toute n'a pas tant diminué que ça on a eu que 30 milliards qui ont disparu donc ça c'est la représentation de l'outflow de ce qui est sorti du marché des cryptos mais on voit que somme toute quelque chose qui est plutôt résilient c'est-à-dire qu'on n'a pas tant de fuite de liquidité que ça donc ça veut dire quoi ça veut dire que ici on a quelque chose où on a oui de la fuite de liquidité mais pas tant que ça c'est-à-dire que quand on regarde proportionnellement on a eu certes une grosse chute mais surtout majoritairement les personnes gardent leur cash actuellement parce qu'on regarde bien qu'on a 17% et que aussi le marché crypto chute mais les personnes ne rachètent pas forcément alors très important à retenir si on avait quelque chose qui était quelque chose comme ça on pourrait se dire ok à ce moment-là les gens sont en train d'accumuler je suis en train de me demander c'est fou je ne suis pas en train de me demander je sais déjà je vais vous le montrer mais si à la place des bougies on met des droites qu'est-ce qui se passe on voit que potentiellement les gens ont eu deux phases d'accumulation juillet octobre et on a eu des réaccélérations derrière ok la réaccélération donc je pense que c'est pareil on va aller faire un petit dip ici pour pouvoir repartir de la même façon ou soit tout simplement consolider donc là on a une forme de distribution qui est en train de se mettre forme de distribution qui représente à quoi en fait c'est pas forcément une distribution du cours sous un terme de week off qui est en train de se faire c'est tout simplement ici une forme de consolidation qui est en train de se donner qui pourrait même être représenté plutôt sous une forme de réaccumulation si on veut quelque chose de plus vicofien une forme de réaccumulation forte dans lequel derrière on pourrait faire un dernier plus bas pour repartir à la hausse et donc avoir quelque chose qui repart à la hausse fortement alors du coup là dessus ce serait pas forcément signe que justement le marché crypto baisse mais ce serait plus le signe d'un départ d'entrée de liquidité forte d'injection on n'oublie pas ici si jamais on a quelque chose qui pousse comme ça qui poussera plus que l'évolution du marché crypto donc forcément au niveau de ce rapport là on sera sur quelque chose de plutôt haussier donc là on a une fausse de stabilisation dans laquelle on a un équipe qui est en train de se faire avec potentiellement ici une accumulation des personnes qui est en train de se mettre en place malgré le fait qu'on ait ici une diminution de l'ensemble du marché crypto avec derrière une diminution du total market cap parce que forcément quand on a un impact sur le marché crypto bon bah en l'occurrence le total market cap on se retrouve sur quelque chose qui casse réellement fort à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo si tu aimes mon contenu n'hésite pas partage like ça m'aide énormément et rejoins-nous sur discord pour une autre vidéo comme ça tout avec qui